Dans cette vidéo, je vais vous partager 10 comportements, des comportements que j'ai eus, que vous avez probablement, que nous sommes très nombreux à avoir, mais qui nous empêchent au final d'être réellement heureux et d'avoir la vie que l'on souhaite. Alors bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Sur cette chaîne YouTube, je vais vous accompagner à avoir une vie exceptionnelle et à créer un business sur Internet qui vous aidera à développer la vie que vous voulez, un business qui sera au service de votre bonheur, de la vie exceptionnelle que vous voulez. Donc pour me représenter rapidement, moi j'ai créé 7 business dans ma vie, 5 sur Internet, 2 physiques. Et toujours ma quête, ça a été de me dire comment je peux faire pour avoir plus de bonheur et surtout pour ne pas devenir prisonnier de mes entreprises. Et c'est vraiment ce que je vous partage sur cette chaîne YouTube. Alors si vous voulez justement atteindre cette vie exceptionnelle, créer cette vie exceptionnelle et avoir une certaine liberté financière géographique, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que je vais vous partager énormément d'informations pour ça. J'en profite aussi pour vous dire que dans les liens juste en dessous, si vous cliquez sous la vidéo dans la description, je vous ai mis plein de liens avec des ressources qui vont vous permettre d'évoluer et de mieux comprendre comment vous pouvez vous créer cette vie exceptionnelle. Alors tout de suite, on va passer sur ces 10 comportements que j'ai eu, qu'il m'arrive encore d'avoir d'ailleurs, mais l'important ce n'est pas de se dire je les ai ou je ne les ai pas, c'est de se dire je suis capable de reconnaître que j'ai aujourd'hui ce comportement et je sais que ce comportement va m'empêcher de vivre pleinement une vie exceptionnelle, de vivre pleinement mon bonheur. Alors le premier gros comportement que l'on a, qu'on a tous et qui est une grosse erreur, c'est de vivre dans le passé. C'est-à-dire avoir sur nos épaules toutes les erreurs ou toutes les erreurs que l'on pense avoir faites dans le passé qui nous empêchent aujourd'hui d'avancer. Alors le problème c'est que ces erreurs, c'est aussi ce qui nous a permis d'être là où on est aujourd'hui. Et donc plutôt que de se dire ok j'ai eu des erreurs, j'ai eu des comportements, j'ai fait des choses que j'ai ratées dans ma vie, et bien c'est plus intéressant de se dire ouais c'est une gratitude, heureusement que j'ai eu ces erreurs-là, heureusement que j'ai eu ces problématiques-là parce que ça m'a permis aujourd'hui d'évoluer, de mieux comprendre ce que j'avais fait à cette époque-là et me permettre d'évoluer. Alors c'est sûr que si vous restez dans le passé, mais que vous avez une attitude aussi qui reste dans le passé, c'est-à-dire que vous n'essayez pas de comprendre ce que vous avez fait dans le passé qui vous a finalement avoir eu ces regrets, ces blocages, c'est sûr que ça ne va pas vous faire évoluer. Mais si au contraire vous dites bon voilà j'analyse, j'essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quel était mon comportement, quelles sont les choses que j'ai faites dans le passé et qui aujourd'hui me permettent de me former et de ne pas refaire les mêmes choses, là vous êtes dans une bonne attitude et du coup vous n'avez pas besoin de rester dans le passé. Bien sûr que vous allez avoir des peurs, des peurs de rééchouer, des peurs d'avoir des comportements similaires, mais si vous êtes formé, si vous avez appris de vos erreurs, normalement ça ne devrait pas arriver et puis tant pis si ça arrive, ce n'est pas grave, il faut avoir, s'autoriser à échouer. Le deuxième comportement que l'on a, qui est l'inverse, c'est de vivre dans le futur, c'est-à-dire de prévoir ce qui va se passer. Ah non, je ne vais pas faire ça parce qu'il va se passer ça. Ah non, je ne vais pas faire ça parce que je risque d'avoir ce type de problème-là. Ah non, je ne vais pas faire ça parce que vivre dans le futur. Et ça en fait, ça a une grosse problématique parce que vous ne pouvez pas prévoir le futur, ça ne s'est pas encore passé et c'est votre présence, c'est ce que vous êtes en train de faire maintenant, qui va vous permettre de modifier le futur. Donc, c'est important d'être conscient qu'il y a des risques, que vous pouvez potentiellement échouer, que vous pouvez potentiellement ne pas réussir ou avoir des comportements spécifiques. Mais pour autant, ça ne sert à rien d'en faire une réalité puisque ce n'est pas encore une réalité, ce n'est pas encore arrivé. Donc, tout simplement, prenez le temps de vous concentrer sur votre présent et de dire, ok, j'ai besoin aujourd'hui de faire ça, je veux faire ça. Tant pis, ce qui arrivera dans le futur arrivera, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'être dans le présent et d'avancer. Donc, ne soyez pas dans le futur, ni dans le passé, ni dans le futur. Soyez dans le moment présent. Soyez conscient des risques, mais pour autant, avancez. Autre problématique que l'on a souvent, lorsque l'on n'arrive pas à être heureux, c'est qu'en fait, la plupart des gens, donc c'est le troisième point, c'est que vous savez ce que vous ne voulez pas, mais vous ne savez pas ce que vous voulez. Et vous êtes incapable de décrire ce qui vous ferait être heureux. Qu'est-ce qui vous permettrait d'atteindre un bonheur, une vie exceptionnelle ? Vous n'en êtes pas capable. Et donc, la problématique, c'est que vous êtes capable de dire, non, mais moi, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Mais vous n'êtes pas capable de dire ce que vous voulez. Et donc, vous ne pouvez pas atteindre un certain bonheur puisque vous n'arrivez pas vous-même à définir quel est votre bonheur. Alors, l'important, c'est là, c'est de se poser, de peut-être faire de la visualisation, aller prendre des photos de qu'est-ce que je voudrais dans ma vie sentimentale, qu'est-ce que je voudrais dans ma vie professionnelle, qu'est-ce que je voudrais, à quoi ressemblera ma maison, à quoi ressemblera ma voiture, est-ce que j'aurai un chien, est-ce que j'aurai un chat, est-ce que j'aurai des animaux, est-ce que j'aurai des enfants, est-ce que je vais voyager, comment sera ma vie avec ma famille, comment sera ma santé, à quoi ressemblera mon corps, etc. Essayez de définir un peu, alors tout ça, c'est très matériel, mais vous pouvez aussi aller sur le spirituel, vous pouvez aller sur le financier, vous pouvez aller sur votre liberté émotionnelle, etc. Posez-vous toutes ces questions-là, puisque c'est important, c'est ça qui va vous permettre derrière de développer votre bonheur et d'avoir une réalité de bonheur, parce que le bonheur, c'est le chemin, ce n'est pas une destination. Il n'y a pas un jour où vous allez vous réveiller, vous dire, ah, ça y est, j'ai atteint le bonheur, c'est bon, ça y est, j'arrête, j'ai tout fait, j'ai atteint le bonheur, je peux mourir. Non, ça n'arrivera jamais. C'est tous les jours que vous devez avoir du plaisir, tous les jours, vous devez être heureux, tous les jours, vous décidez le matin de vous réveiller en étant heureux. Et si vous ne le faites pas parce que vous avez un plan, parce que vous savez où vous allez et que vous avez une définition de ce qui vous ferait plaisir, ça sera beaucoup plus compliqué de comprendre que vous êtes sur le bon chemin pour avoir du bonheur et d'être heureux. Donc, le troisième point, c'est vraiment définissez finalement qu'est-ce qu'est votre bonheur. Écrivez-le, faites ce qu'on appelle un vision board, dessinez-le, moi, c'est mon fond d'écran, mon vision board, et ça vous permettra derrière d'avoir une définition beaucoup plus simple de ce qu'est votre bonheur. Quatrième point qui est super important et qu'on fait tous, c'est vous vous comparez. Vous allez dire, ah ouais, mais cette personne-là a une vie meilleure que moi. Ah ouais, cette personne-là, elle fait ça, c'est mieux que moi. Ah oui, lui, il est plus riche que moi. Lui, il voyage plus. Alors déjà, la grosse problématique, c'est que souvent, vous vous comparez sur les réseaux sociaux, sauf que sur les réseaux sociaux, généralement, on ne se prend pas en photo quand on est malade, on ne se prend pas en photo quand on est triste, on ne se prend pas en photo quand on n'est pas bien, on ne se prend pas en photo quand on a un échec. Donc, sur les réseaux sociaux, 99% de ce qu'on poste, ce n'est que la version améliorée, positive de la vie des gens. Donc déjà, vous vous comparez à des choses où vous n'avez qu'une partie de la vie des gens. Deuxième chose, en fait, vous vous comparez à des gens qui n'ont pas le même passé que vous, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas les mêmes relations, qui n'ont pas les mêmes connaissances. Peut-être qu'ils en ont plus, peut-être qu'ils en ont moins. Donc, vous vous comparez à des gens, ça ne sert à rien de vous comparer. Comparez-vous par contre à vous. Comparez-vous à qui vous étiez hier et qui vous serez demain. Là, c'est beaucoup plus puissant, c'est beaucoup plus important de prendre le temps de vous comparer à vous. Mais vous ne comparez pas aux autres puisque ça ne vous sert à rien. Ça ne va pas vous faire évoluer. De savoir que un tel ou un tel ou une telle a plus d'argent ou vous voyagez plus, ça ne vous fait pas avancer. Ça ne vous permet pas à vous de ne voyager plus. Ça ne vous permet pas à vous de plus avoir plus d'argent. Ça ne vous permet pas à vous d'être plus heureux. Ça ne vous permet juste de vous dire je n'ai pas la même chose. Mais on s'en fiche que vous n'avez pas la même chose. Donc, arrêtez de vous comparer. Si vous pouvez arrêter de passer du temps sur les réseaux sociaux, en tout cas, pour ce type de comportement de se comparer, c'est encore mieux. Cinquième point, souvent, on a trop de certitudes. On se fait trop confiance. C'est-à-dire que parce qu'on a un passé, parce qu'on est déjà passé par ces étapes-là, on se dit ça, ça va arriver. 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 En fait, le truc, c'est que le fait de savoir et d'avoir des certitudes fait que vous créez cette réalité et cette réalité va arriver puisque c'est une pensée créative de la même façon. Alors, je vous donne un exemple. Si vous pensez que vous serez pauvre et que vous n'arriverez pas à lancer un business, vous serez pauvre et que vous n'arriverez pas à lancer un business. Si vous pensez que dans votre relation, votre conjoint va vous tromper et vous avez peur de ça, vous allez créer cette réalité que votre conjoint va vous tromper puisque vous ne serez pas 100% dans la relation. Donc ça, c'est super important, c'est les certitudes. Partez du principe que vous ne savez pas. Partez du principe que ce que vous êtes en train de vivre va être différent de ce que vous aviez vécu avant. Partez du principe que c'est une autre aventure, c'est une autre réalité et que vous avez les moyens en vivant dans le présent de modifier le futur et de faire attention de ne pas faire en sorte que votre certitude, qu'elle soit positive ou négative, se réalise. Donc ce point-là, les certitudes, oubliez-le aussi. Ensuite, il y a aussi vous donner beaucoup trop de valeur à ce que vous avez dit auparavant. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui restaient bloqués. Là, c'est une histoire de passé, mais ils restent bloqués dans des choses parce qu'ils ont dit des choses à certaines personnes. Ah non, j'ai promis que j'allais faire ça. Ah non, j'ai dit que jamais je ferais ça. Ah non, j'ai dit que ça, c'était nul. Et en fait, vous pensez que ça, c'est votre personnalité, ce que vous avez dit auparavant est votre personne et que en passant le pas, en ne respectant pas la parole que vous avez donnée à un moment donné, eh bien finalement, vous allez vous perdre. Ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'heureusement qu'on change tous d'avis. Heureusement que notre futur ou notre avenir nous permet d'évoluer, mais ne vous mettez pas trop de pression sur les épaules par rapport à ce que vous avez dit à un moment donné parce que ça va vous empêcher d'avancer. C'est encore une fois que vous serez avec ces promesses que vous avez faites, la parole que vous avez donnée sera sur votre dos. Alors, je ne vous dis pas de ne pas respecter la parole que vous avez donnée à des amis ou de ne pas respecter la parole que vous avez faite à vos proches. Ce n'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste que si vous avez dit un jour, par exemple, je n'aime pas la bière, ne vous interdisez pas de boire la bière. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de bière parce que je ne le revois pas. Mais l'idée, c'est de se dire que ce n'est pas parce que vous avez dit quelque chose un jour que vous n'avez pas le droit aujourd'hui de me dire que je m'étais trompé et que je change d'avis. Le septième point, c'est l'idée de se dire que vous voulez un contrat avant de faire quelque chose que tout va bien se passer. Ça, ça arrive très souvent quand on monte un business ou qu'on se met dans une relation. En fait, on a tellement peur que ça se passe mal, que le business s'éclate, que la relation ne se passe pas bien, qu'on n'arrive pas à se trouver un point d'entente, qu'en fait, on ne s'engage pas dans la relation sans qu'il n'y ait pas un contrat écrit, par exemple, de on va être heureux, je vais être plus riche, je vais gagner plus d'argent grâce à mon business que ce que je gagne aujourd'hui quand je suis salarié. Et puis, je ne vais pas pleurer, puis je ne vais pas avoir de peur, puis je ne vais pas me ruiner, puis je ne vais pas perdre ma famille parce que je lance un business, je ne vais pas perdre mes amis parce que je lance un business. Et donc, en fait, vous êtes bloqué avec cette histoire de je voudrais un contrat avant de commencer à avoir du bonheur, à avoir la vie que je voudrais. Et malheureusement, il n'y a personne qui va vous le signer, ce contrat. Donc, tant que vous restez dans cette idée de vous dire mais moi, je ne le fais qu'à condition que ce soit parfait, que j'ai des certitudes que ça va fonctionner. Et des fois, j'ai des gens en coaching qui viennent me voir et qui me disent mais est-ce que tu es sûr que je vais réussir ? Ben non, je ne suis pas sûr que tu vas réussir parce que ça dépense 100% de toi. Ce n'est pas parce que je vais te donner des outils, des méthodes et que je vais t'aider que si toi, tu ne fais rien, tu vas réussir. Ou pas ? Non, je ne peux pas savoir. Et d'ailleurs, on ne peut pas savoir peut-être que ton idée elle est pourrie. Donc, le truc, c'est qu'il faut passer à l'action et la tester. Donc, on ne peut pas attendre que quelqu'un vous signe, que l'univers, que Dieu, je ne sais pas qui par rapport à vos proches, vous signe un contrat, ça n'arrivera pas. Huitième point, vous ne voulez pas blesser les autres. Vous ne voulez pas blesser vos proches parce que vous leur avez dit que vous ne créerez pas d'entreprise, vous ne voulez pas blesser vos amis ou votre famille ou autre. Vous ne voulez pas blesser les gens. C'est noble, c'est une très bonne façon de faire, mais le problème, c'est qu'en ne blessant pas les autres, vous vous blessez vous parce que vous n'avez pas la vie que vous voudriez avoir et vous n'avez pas la position que vous voudriez avoir. Et ça, c'est un peu le problème, c'est que ça rejoint peut-être aussi la parole que vous avez donnée à un moment donné, c'est qu'à force de ne pas vouloir blesser les gens, finalement, vous, vous n'êtes pas heureux, vous ne vivez pas ce que vous avez envie de vivre. Et ça, c'est une grosse problématique et donc vous ne rarriverez pas à atteindre un succès ou un bonheur particulier puisque vous ne voulez pas blesser les autres. Je ne vous dis pas d'être devenu un salaud ou quelqu'un de très méchant et qui part plaisir parce qu'il ne pense qu'à lui, blesse tout le monde. Je ne vous dis pas ça. Ce n'est pas du tout la logique de cette vidéo, mais dites-vous qu'à chaque fois que vous refusez de vous offrir quelque chose parce que vous ne voulez pas blesser les autres, finalement, vous n'avancez pas dans votre propre vie. Neuvième point, manque de passage à l'action. C'est-à-dire que vous allez passer votre vie à dire j'aurai cette vie-là, je ferai ça, je montrerai mon business et à écrire sur papier. Il y a même des gens qui ont des superbes plans, des superbes stratégies, etc. Ils ne passent pas à l'action. Pourquoi ? Parce que souvent, ils pensent que ce n'est pas le bon moment ou ils attendent le moment parfait. Il n'existera jamais ce moment parfait, d'accord ? Ou alors, ils vont chercher à avoir des certitudes, elles n'existeront pas. Ou alors, ils voudront quelque chose de parfait, c'est-à-dire que plutôt que de se lancer sur YouTube et comme moi, être dans un coin de pièce avec une toute petite lumière et une caméra et de se dire ce n'est pas grave, je fais ces vidéos-là et d'ici quelques années, je me paierai un meilleur matériel. Ils vont attendre d'avoir le super matériel, d'apprendre à faire des cours de vidéos, etc. Avoir un super micro, un super son et finalement, ils ne font jamais rien. Passez à l'action, faites les choses. C'est en passant l'action, en testant les choses, en voyant comment ça se passe que vous pourrez savoir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas. Enfin, le dernier point, mais c'est un point très important et qu'on est très nombreux à faire, vous ne vous autorisez pas à être heureux. Cherchez dans votre subconscient, cherchez dans votre cœur, vous vous dites non, je ne peux pas, je suis heureux, je ne sais pas, mes proches n'ont jamais été heureux, je n'ai pas le droit de leur montrer d'être heureux. Alors, vous allez me dire non, ce n'est pas mon cas et en fait, pourtant, très souvent, quand on creuse, on se rend compte que la majorité des gens ne s'autorisent pas à être heureux parce que si vous vous autorisez à être heureux, vous ne seriez pas en train de regarder ces vidéos, vous seriez heureux. Autorisez-vous à être heureux. Non, mais en fait, regarde, moi j'ai déjà ça, j'ai un ordinateur ou un téléphone qui est en train de regarder ces vidéos, donc j'ai probablement un travail, en tout cas, j'ai une belle vie, j'ai des amis, je suis vivant, j'ai la santé, j'ai le droit d'être heureux. Déjà, dites-vous ça et après, qu'est-ce que je peux faire pour être encore plus heureux ? Et puis, vous pouvez développer comme ça les choses. Voilà ce que je voulais dire sur ces 10 points. Ces 10 points sont super importants. Déjà, si vous retirez et évitez d'avoir ces comportements-là, vous allez pouvoir accéder à beaucoup plus de bonheur. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quels sont les comportements que vous avez, etc. De mon côté, j'ai fait beaucoup de bonheur. Encore une fois, abonnez-vous à cette chaîne YouTube et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.